Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui je vais vous parler d'Enfant de Salaud par Sorge Chalandon. Il s'agit d'un roman autobiographique mélangeant la petite et la grande histoire. L'auteur a grandi avec les histoires de la seconde guerre mondiale que son père lui racontait quand Chalandon était jeune. Mais voilà qu'il découvre que ses récits épiques étaient des mensonges. Une fois devenu adulte, l'auteur, qui cherche l'approbation de son père à défaut de la vérité, finit par décider d'enquêter. Après tout, n'est-ce pas là son métier, journaliste ? Seulement, le procès de Klaus Barbie va débuter, et avec lui des événements traumatiques ressurgissent. L'auteur est envoyé par son journal pour suivre les débats. Il profite de l'occasion pour demander à son père d'y assister lui aussi. Et voilà Chalandon qui scrute le comportement de son père afin de résoudre l'épineuse question. Qui a été mon père pendant la seconde guerre mondiale ? A-t-il collaboré ? Où était-il résistant ? Grâce à un ami, l'auteur déniche les transcriptions de l'incarcération de son père. Au moment de la libération, il a passé un an sous les barreaux. Pour quelle raison ? L'épreuve était-elle aussi accablante ? Chalandon nous dévoile peu à peu ses archives, au gré de l'avancée du procès. Réussira-t-il à réparer la relation viciée qui s'est instaurée entre lui et son père ? Le style de l'auteur est clair et concis. Les phrases s'enchaînent vite, comme un cœur qui bat. Le cœur d'un fils qui ne veut pas croire que son père a pu commettre des choses indicibles. Le cœur d'un fils qui veut savoir, pour guérir, pour comprendre. Il veut lui pardonner, ou ne pas avoir à le faire. Tout au long du livre, les phrases pulsent et assourdissent au gré des découvertes qui semblent se contredire. L'auteur est entraîné par une motivation intérieure qui se moque des résistances. Au premier lieu, celle de son père. Celle de la mère qui ne comprend pas ce qui se passe entre son mari et son fils. Une mère effacée dont l'ingénuité sert de paravent, de protection, de manuel de survie. Mais le fils creuse, déniche, flaire, surveille. Il instille, et traque. Il talonne les invraisemblances et les contre-vérités de son père. Mu par son besoin de vérité et de stabilité, Chalandon tutoie la hargne comme il tutoie son père. Et cette répétition du tutoiement implique le lecteur et en fait le témoin de sa colère. C'est lentement que l'on voit le fils aiguillonner le père. Le père virevolter entre les sous-entendus comme autant de piques acérés venant égratigner la carapace de mensonges dont il s'est habillé au fil des ans. Et le dénouement final accompagne évidemment celui du procès. Et bien que l'explicite du livre soit terriblement logique, je me suis étonné de ne pas l'avoir vu venir. C'est un livre qui bat entre les doigts du lecteur et en le reposant, l'on se surprendra à vérifier si nos mains ne sont pas engluées par l'épaisse fibre de tristesse qui suinte de ses lignes. Voici un extrait. C'était comme si la présence de Klaus Barbie lui avait redonné de la force, de la morgue, de la haine. Voir le SS observer son sourire, écouter sa tranquille assurance l'avait galvanisé. Au premier jour du procès, j'avais espéré qu'il entendrait raison, que le jeune collaborateur de 22 ans, condamné en 1945, se retrouve comme face à ses juges, qu'il mesure le chemin parcouru et qu'il me parle, qu'il m'entraîne après l'audience pour quelques bières de vérité. Non papa, tu n'étais pas à Berlin en 1945. Non, tu n'as pas combattu avec le dernier carré du bataillon Charlemagne. Tu étais en taule, imbécile, moins français que n'importe qui. Et c'est ça que tu aurais pu m'avouer entre deux audiences de ce procès, ça que tu aurais dû me raconter. J'ai besoin de savoir qui tu es pour savoir d'où je viens. Je veux que tu me parles, tu m'entends, je l'exige. Je n'ai plus l'âge de croire, mais j'ai l'âge d'entendre et d'accepter. Cette vérité, tu me la dois.